Hey what's up ! 5 exercices pour avoir de grosses épaules, c'est parti ! Tous les exercices épaules que je vais te citer c'est des exos à faire avec des haltères donc tu peux les faire en salle de sport ou à la maison tranquillement il y en aura pour tout le monde seul pré-requis comme j'ai dit faut des haltères, c'est tout Exercice numéro 1 qui est tout simplement l'exercice que je t'ai montré durant les vidéos que je fais à On Air l'exercice de prisonnier, les élevations latérales avec les élevations frontales c'est un exercice que j'aime bien utiliser à l'échauffement qui me permet d'échauffer mes épaules, enfin la partie latérale des épaules et la partie avant tu vois ça c'est très bien pour n'importe quel mouvement, échauffer ses épaules c'est important et cet exercice de prisonnier, j'aime bien le faire déjà quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que je suis un démon je me regarde et tout avec mon casque ou mes airpods je suis trop énervé avec cet exercice là cet exercice là comme normalement je le fais dans un échauffement et la plupart du temps c'est pour un échauffement je fais entre 10 à 15 répétitions avec 1 minute ou 1 minute 30 de repos et au niveau des séries comme on a l'échauffement je fais 4 ou 5 séries tout dépend de ma forme exercice numéro 2 tout simplement mon exercice favori pour les épaules les élevations latérales simples bon ça inutile de te préciser je kiffe cet exercice là, je le fais tout le temps ça ferait la partie latérale des épaules ça te permet d'être un peu plus large, mettre des bons coups d'épaules tu vois, quand tu te déranges dans les transports quand les gens n'arrivent pas à passer ils te mettent des coups, ça c'est à cause de tes épaules ça c'est à cause de ça tu prends la place, tu déranges les gens avec cet exo là et moi j'ai envie de déranger en 2021 donc il faut bosser, cesser d'élevations latérales c'est important c'est un exercice que tu peux faire en lourd ou en léger attention, il faut bien maîtriser cet exercice là si tu veux le faire en lourd donc je te préconise de rester sur du léger si tu n'as pas l'habitude d'en faire et après tu verras par le suite, tu vas évoluer et ton corps va demander de lui-même de charger les haltères il va demander de lui-même tu verras, quand ton corps demande, il faut lui donner et une fois qu'il demande ça, là tu peux bosser en lourd quand je bosse en lourd, je fais 8 à 10 répétitions 4 fois 8 ou 10 répétitions et quand je travaille en léger en général, je fais en super 7 avec un exercice pec ça veut dire exercice pec avant et après les épaules je fais 15 à 20 répétitions mais pas plus troisième exercice là on passe dans un exercice important l'exercice veine les élévations frontales en unilatérales ça c'est un exo de fou vraiment c'est un exo de fou l'exo qui va débloquer ta veine ici c'est important de le faire c'est vraiment important de faire cet exercice là pourquoi en unilatéral ? tout simplement que tu peux soulever plus lourd en unilatérales parce que si je bosse avec les deux le travail sera moins efficace qu'en unilatérales d'ailleurs avec des muscles comme les bras tu verras que quand tu voudras prendre en masse et bien on va plus bosser dans de l'unilatérales pour bien faire grossir ses bras et là c'est ce qu'on fait avec les épaules donc c'est important tu verras si tu n'as pas l'habitude de bosser en unilatérales quand tu vas bosser tu verras les sensations les résultats vont venir assez vite pour ça de base comme on est dans l'unilatérales je mets des charges plutôt lourdes donc je travaille en 4 fois 8 ou 10 répétitions tout dépend de ma forme avec 1 minute 30 de repos quatrième exercice qui est un exercice qui est souvent oublié par la plupart des pratiquants c'est tout simplement les élevations latérales arrière c'est un exercice que de base j'aime bien le faire assis sur un banc ou couché sur un banc mais là je l'ai fait debout tu vois et debout on a quand même une bonne sensation bon il faut se baisser mais on a quand même une très bonne sensation dans l'arrière épaule la prise elle en pronation d'accord c'est très important et tu vas chercher le plus loin possible en gardant tes bras droit c'est très important et tu verras les sensations seront excellentes ça c'est un exercice que de base plein de personnes qui le font utilisent avec le dos parce que l'arrière épaule va avec le dos esthétiquement parlant c'est un exercice très dur donc je mets pas lourd je mets des charges légères et je vais chercher au moins 15 répétitions ou 20 pour bien sentir le mouvement parce que voilà quand à des exercices comme ça tu peux pas charger au niveau poids tu vas t'obliger de compenser avec la fréquence d'entraînement et pour ça en général je fais 4 ou 5 séries tout dépend de ma forme cinquième et dernier exercice qui est aussi un exercice de prisonnier c'est le développé militaire avec alter bon là je l'ai fait debout d'accord mais tu peux le faire aussi assis mais je parle du principe que voilà les personnes qui n'ont pas de banc inclinable où tu peux t'asseoir tu peux le faire debout aussi tu peux le faire sur une chaise aussi mais voilà ça va rien changer c'est juste que certaines personnes sont beaucoup plus stables quand elles sont assis et aussi ce qui peut changer c'est quand tu veux vraiment faire la performance quand tu veux soulever lourd c'est mieux quand tu es assis parce que quand tu es debout tu n'as pas les mêmes appuis c'est pas pareil ton dos n'est pas bien collé ton dos n'est pas bien stable donc tu vas mettre beaucoup plus léger en le faisant debout que assis c'est un exercice qui va contribuer grandement au développement de tes épaules parce que c'est un exercice où tu peux vraiment charger et notamment quand tu es assis c'est l'exercice où tu vas soulever le plus lourd pour les épaules parce que les élevations latérales frontales maximum on va dire moi maximum je vais à 20 kilos maximum au dessus c'est trop j'arrive pas mais le développé militaire ça c'est un exercice où j'arrivais à faire des séries de 10 à 40 kilos il fut un temps je vais le refaire bien évidemment je vais le refaire en vidéo on va rigoler tranquillement mais il fut un temps où j'arrivais à bien le faire à 40 kilos sans assistance je gueulais comme un fou à la salle je dérangeais les gens mais j'arrivais à le faire maintenant voilà je prends les 30 kilos ou les 25 kilos tranquillement attention ça reste très lourd quand même et pour cet exercice comme on est sur du lourd je reste sur du 4 fois 8 ou 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos donc voilà pour mes 5 exercices pour avoir de grosses épaules que tu peux faire à la maison ou en salle de sport moi je tiens quand même à tous vous remercier d'aimer la chaîne de commenter de partager ça fait vraiment plaisir de vous abonner aussi parce que de plus en plus de personnes s'abonnent et jeudi 2021 on va grimper j'ai pas un chiffre mais on va grimper pour 2021 on va aller chercher ce qu'on mérite d'avoir tous ensemble et on va évoluer dans cette chaîne YouTube si t'aimais cette vidéo mets un j'aime mets un commentaire ça fait vraiment plaisir abonne-toi si c'est pas fait et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite